Au sommaire de cette édition, la relance économique de la Côte d'Ivoire au cœur de plusieurs rencontres à la primature. Daniel Kavlon-Duncan est arrivé pour la question avec deux personnalités du monde des finances, le commissaire de l'UMOA et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Welidjan, village situé à Odienne dans le nord de la Côte d'Ivoire, est devenu un lieu de pèlerinage. Avec un guide spirituel qui accomplirait des miracles, nous irons à la découverte de ce village. La course à la succession de Michel Diotodia est ouverte en Centrafrique. Le président du CNT a déjà annoncé qu'il n'est pas candidat, mais il reste encore à fixer les conditions d'éligibilité avant samedi, date du vote. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Les personnalités du monde des finances à la rencontre du premier ministre ivoirien, ce sont le commissaire de l'UMOA et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La relance économique du pays, principal point des échanges. Michel Digré. Le tout nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, sous le premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Ousmane Diagana se dit satisfait du travail abattu par son prédécesseur. Il entend consolider les acquis laissés par Madanital, mais aussi accroître les interventions de la Banque mondiale en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays majeur qui a des potentialités extrêmement importantes, qui a des ressources aussi extrêmement importantes. Nous allons travailler avec les Ivoiriens, le gouvernement bien entendu, les secteurs privés, la société civile, l'ensemble des segments de la population pour faire en sorte que ces potentialités extrêmement importantes soient transformées en occasion de développement. Daniel Kablan d'un camp a également accordé une audience au commissaire de l'UOMOA, l'ivoirien Tom Pieuzou. Après deux années passées au sein de l'institution financière sous-régionale pour le compte de la Côte d'Ivoire, Tom Pieuzou a fait le point des actions qu'il a engagées dans le cadre de sa mission. Le dialogue entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien a repris hier à la primature. Pendant deux heures d'horloge, la délégation du Front populaire ivoirien avec à sa tête son président Pascal Afingueson et celle du gouvernement, dirigée par le ministre d'État auprès du président de la République, ont échangé. Jano Kouadio Aoussou a appelé au retour des Ivoiriens encore en exil avant d'inviter à l'apaisement des cœurs pour une normalisation de la vie politique. Quant au FPI, il salue la bonne ambiance qui a prévalu lors de ces échanges et la volonté manifeste des deux parties de trouver une issue heureuse. Des accords de paix, il y en a eu dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais quelle est leur durabilité et leur impact réel ? Les experts du Centre ivoirien de recherche économique ont décidé de se pencher sur ces questions et de proposer des solutions durables. Alexis Ouedraogo. Si la question des conflits et leur mode de règlement font l'objet de plusieurs études, ce n'est pas encore le cas pour la gestion des accords de paix signés à la suite d'éclatements de conflits. L'observation actuelle du cycle de violence dans lequel se sont installés certains pays africains, alors que des accords ont été conclus, nécessite de jeter un regard sur la portée réelle des accords. Fort de ce constat, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale SIRES vient de bénéficier d'un projet du Centre de recherche et de développement international du Canada. Objectif, analyser la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons constaté, c'est que les accords de paix qui sont signés à la suite d'un conflit, ne sont pas durables. La question fondamentale, c'est quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire en sorte que désormais, quand on a signé un accord de paix, on soit sûr que cet accord-là va aller le plus loin possible. Pour lui, la durée de vie moyenne des accords de paix n'excède guère cinq ans. C'est pour cela qu'il pense qu'il vaut mieux prévenir les conflits qu'intervenir pendant les conflits. Si nous avons plus ou moins des informations collectées de toutes les couches de la population, ça nous permet à nous de mettre en place un dispositif qui permette de prévenir les conflits. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans nos pays africains, que la contestation peut avoir lieu sans qu'on en arrive aux armes. Ce projet de recherche sur la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest, d'une durée de deux ans, va coûter plus de 100 millions de francs CFA. Les pays bénéficiaires sont la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. L'annexe fiscale 2014 a été présentée aux hommes d'affaires et aux acteurs du secteur privé de Côte d'Ivoire. Objectif principal, permettre aux contribuables de mieux cerner les impôts pour une fiscalité adaptée et attractive pour les investisseurs. Hermann Niamia. Nous retenons entre autres un relèvement de 25% à 30% du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC et la suppression de certaines exonérations en matière de TVA. L'annexe fiscale 2014 a été présentée aux patronats, aux administrateurs et aux acteurs du secteur privé. Cette démarche est une disposition fiscale qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de recouvrer les impôts existants et de définir les nouveaux impôts pour l'année en cours. L'annexe fiscale est soumise après présentation aux hommes d'affaires et aux secteurs privés. Contrairement aux habitudes, c'est que d'habitude, le test nous a soumis, nous en discutons et on essaye d'arriver à un consensus. Malheureusement, cette année, on n'a pas pris la démarche. Mais je ne désespère pas, je me dis que certainement que l'administration avait ses propres contraintes. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit passer à une fiscalité de développement, c'est-à-dire celle qui permet à l'entreprise de clore. La Côte d'Ivoire fait partie d'une communauté économique, notamment l'UEMOA, qui élabore périodiquement des directives et des instructions qui doivent être transcrits dans notre législation fiscale. C'est-à-dire le cadre de la fiscalité qui a donc plusieurs directives qui ont été prises et donc nous essayons de conformer ces directives-là pour ensemble que nous puissions former une communauté assez forte. L'annexe fiscale prévoit également l'harmonisation des sanctions applicables en cas de non délivrance de la facture normalisée. Les amendes sont de 10 000 francs CFA par facture non émise pour les contribuables relevant de l'impôt synthétique, 30 000 francs CFA relevant du régime réel et 50 000 francs CFA relevant du régime normal. La mine d'or de Bonicro dans la sous-préfecture de Iré a reçu la visite du ministre de l'Industrie et des Mines. Jean-Claude Brou est allé apprécier les investissements réalisés par la compagnie Newcrest et les résultats obtenus à ce jour. Jean-Jacques Kwame. Selon les statistiques de 2008 à 2013, la production d'or de la mine de Bonicro dans la structure de Iré est estimée à 17 tonnes pour une réserve évaluée à 25 tonnes. Deux permis d'exploitation ont été octroyés à la compagnie minier Newcrest par le gouvernement à Iré et Oumé. Avec ces nouveaux gisements, l'on estime l'accroissement de 18 tonnes du potentiel orifère de la région et la création d'un millier d'emplois additionnels. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est réjoui des investissements réalisés par la compagnie minière et pour les efforts au bénéfice des populations à travers divers projets. Le ministre Jean-Claude Brou a saisi l'occasion pour inviter les exploitants au respect de la législation. Il a déclaré qu'une lutte sera menée contre les orpailleurs car pour lui, ils opèrent dans l'inégalité. Jean-Claude Brou a donné l'assurance que l'objectif du gouvernement est de permettre à toutes les parties prenantes, l'état du Côte d'Ivoire, la compagnie minière, mais également les populations riviraines, de bénéficier des retombées de l'exploitation de la mine d'or. Les préoccupations des populations sont entre autres l'insécurité, le manque d'infrastructures, le mauvais état des voies Iré-Divaux et Iré-Oumé, la pénurie d'eau. Pour rappel, l'exploitation de la mine d'or de Bonucro à Iré a débuté en 2008. Important coup de filet de la douane ivoirienne, en tout 500 sacs de café et de poudre de cacao en partance pour le Ghana et le Mali ont été saisis. Francis Boifo. 257 sacs de cérisse de café saisis à Tienne-Fenzo dans le département de Ménignan à la frontière du Mali. Valeur de la marchandise, plus de 23 millions de francs CFA. Cette autre saisie des douanes ivoiriennes témoigne de la volonté de ces soldats de l'économie de mettre fin au trafic du café vers les pays limitrophes. Le DG a donné des instructions faibles que les marchandises comme le café, le cacao, la nakane, les deux points de sortie sont à Bigan et Saint-Pédro. A Noé, vers la frontière du Ghana, ce sont 114 sacs de poudre de cacao qui ont été saisis. Le préjudice est estimé à près de 5 millions de francs CFA. Toutes ces actions montrent la volonté des douanes ivoiriennes de protéger l'économie ivoirienne. L'année 2013, une année riche pour le monde du tourisme avec la réalisation de plusieurs projets, notamment le lancement du e-visa et le renforcement des capacités des structures hôtelières. C'est le bilan positif que fait le ministre du Tourisme au titre de l'année écoulée. Le reportage est signé Patricia Amoetia. Le bilan de l'activité du tourisme en 2013 restitue les principaux résultats de la réalisation des projets dans le secteur. Bilan jugé positif par le ministre du Tourisme. En 2013, les priorités du gouvernement pour le tourisme sont entre autres la validation de la politique générale du tourisme, le code du tourisme et la facilitation du visa d'entrée en Côte d'Ivoire. Depuis le 2 janvier 2014, le e-visa, comme on l'appelle, est devenu une réalité à l'aéroport d'Abidjan. Nous devons prendre en compte également la meilleure relation dans notre pays de l'indice d'insécurité. Il est passé de 3,8 au moment de la crise militaro-politique à aujourd'hui 1,3. Le plan de la formation, en ce moment, on a 32 étudiants formés aux divers métiers de l'hôtellerie et du tourisme qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour servir dans leur domaine de spécialité, tandis qu'une soixantaine ou même 70 autres étudiants, filles et garçons, poursuivent actuellement leurs études dans le royaume chérifien. Les touristes s'orientent toujours vers les établissements haut de gamme. La fréquentation des hôtels par la clientèle d'affaires a fortement augmenté. Les arrivées des touristes en provenance de divers pays ont augmenté de 17 % en 2013. Pour favoriser un tourisme durable et responsable, la capacité des structures hôtelières est renforcée. Plus de 1070 chambres disponibles. Malgré un contexte international instable sur les plans économiques et politiques, le secteur du tourisme reste dynamique, avec une croissance de plus de 4 % des arrivées de touristes internationaux. Le ministère de l'Éducation nationale lance une croisade contre la déscolarisation. Il a initié un projet d'encadrement des enfants de Bouvier dans les localités de Couteau, Bon et Colia. L'objectif est de réintégrer ces enfants dans le cursus scolaire normal. Alexis Ouedraogo. On les appelle les petits Bouvier, leur âge entre 6 et 14 ans. Chaque matin, ils vont faire pètre les bêtes familiales dans la savane. Cette activité se fait souvent, malheureusement au détriment de la formation scolaire, dont leur cri de désespoir vers leurs parents. Je ne vais pas à l'école. On va surveiller les bœufs pour qu'ils se nourrissent en brousse. C'est mon seul enfant. Il m'aide. Je ne peux pas le mettre à l'école. Et puis, j'ai des problèmes d'âge. Pour remédier à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique initie un projet de formation adapté à ses enfants. Il est piloté par le service autonome de l'alphabétisation et prend forme avec sa phase pilote qui prendra en compte 250 enfants des communes de Collia, Bon et Couteau. Il devrait être encadré par 13 animateurs de niveau BPC, prévés d'études, premier cycle. L'objectif à long terme est de faire réintégrer les bénéficiaires dans le cursus scolaire normal. Ce pour matérialiser un vœu cher au président Alassane Ouattara. L'occasion était donc toute tracée pour Mme le ministre d'exhorter les parents encore réticents à laisser leurs enfants suivre le programme de formation. Le projet a pourvu de donner aux enfants de 6 à 14 ans qui suivent les bouts pour la culture et les bâturages d'intégrer le circuit formel scolaire, de bénéficier des compétences cognitives qui leur permettent d'aborder la vie active avec le maximum de chances de s'insérer dans nos tissus sociaux et économiques. Notons que le ministre Kandia Kamara a remis plusieurs kits scolaires aux heureux bénéficiaires de ce projet. Ils ont promis d'en faire bon usage. Les élèves de Lobia, eux, peuvent désormais se rendre à l'école en toute sécurité. L'EPP Lobia est maintenant protégé par une clôture. C'est un don du Lions Club d'Aloa à hauteur de 8 millions de francs CFA. La chèverie du village, les élèves, les enseignants du groupe scolaire de Lobia, le COGES et le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale, tous étaient présents pour saluer cette remise de dons. La réalisation d'une clôture qui aura coûté 8 millions de francs CFA. Avec cet ouvrage, le groupe scolaire de Lobia est désormais à l'abri des bandits, des passants et des animaux errants. La sécurité y est dorénavant garantie grâce à ce geste du Lions Club d'Aloa Ouest. Un don qui constitue l'oeuvre majeure du mandat 2013-2014 de l'organisation dont les travaux avaient démarré en 2012. L'inauguration a été faite en présence du sous-préfet Nyepa Ouassoulou, faisant de ce ventredi 20 décembre 2013 un jour mémorable pour les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant du groupe scolaire de Lobia de Daloa. Bientôt, un centre de santé tout équipé pour le village de Dacouple dans la sous-préfecture de Logualé. C'est une organisation non gouvernementale américaine qui est à la base de cette initiative. Une délégation de l'organisation a d'ailleurs séjourné sur place afin de concrétiser ce projet de développement. Les populations de Dacouple situées dans la commune de Logualé n'auront plus besoin de parcourir de longues distances pour avoir accès à un centre de santé. L'ONG américaine Price International a décidé de soulager les plus vulnérables, dont les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Un centre de santé ultra-moderne et entièrement équipé sera ouvert cette année 2014. Les travaux avancent. Ils sont supervisés par une équipe de l'ONG venue spécialement des États-Unis. Cet village a besoin d'un centre médical pour que tous ces enfants ne meurent pas. En attendant la livraison du centre, les populations ont tenu à saluer cet acte de générosité. Une cérémonie en l'honneur des hauts américains a été organisée. L'arrivée des Américains dans ce village a été possible grâce au lobbying d'un pasteur missionnaire, fils du village et du maire de Logualé. Les autorités ont salué cette nouvelle collaboration qui va permettre aux localités de Logualé de sortir de la précarité et profiter de meilleures conditions de vie. Je voudrais sincèrement remercier nos partenaires américains, vous faire honneur à toute la population de la commune de Logualé. Nous nous engageons à accompagner tout projet de développement en direction de notre commune de Logualé. Outre les Américains, des élus français s'intéressent également à la commune de Logualé. Des partenariats sont noués pour permettre à cette localité d'amorcer un réel développement. Wely Djan, village situé à Odiné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, est devenu un lieu de pèlerinage. Il fait parler de lui même au-delà des frontières ivoiriennes. Un guide spirituel y accomplirait des miracles. Découverte de ce village avec Mamadoukwassi. Kélin Djan, village situé dans la sous-préfecture de Samatigila, dans la région du Kabadougou, est devenu depuis quelques années un lieu d'attraction spirituelle. Des personnes viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rencontrer le chef El Agmaki Bouaké Samassi, le propagateur du Dalai Al-Kairet. Cette année, pour la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, ce sont plus de 8000 personnes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des pays de la sous-région et d'Europe, qui ont fait le déplacement de ce lieu sain. Chacun avec des intentions personnelles. Je suis venu voir l'objet pour faire bénédiction pour mes parents, pour mes enfants, puisque pour le moment ça ne va pas. Moi je suis quitté à Bamako, c'est à cause de l'objet, on est venu ici, pour que les affaires marchent, c'est pour cela qu'on est là. Chercher la bénédiction auprès de nous, pour qu'il y ait la paix véritablement dans notre pays, pour que véritablement notre jeunesse puisse avoir de l'emploi. Selon des informations, ces rencontres annuelles se tiennent depuis environ 20 ans. Cette année, membres du gouvernement, diplomates, autorités religieuses, administratives, militaires et personnes anonymes ont tous fait le déplacement pour découvrir ce lieu de pèlerinage, mais aussi pour bénéficier des bénédictions des guides spirituels. Il s'agit de faire en sorte que le monde entier puisse connaître notre chèque et que le monde entier puisse connaître Klényan pour que, de la même manière que Touba est aujourd'hui au Sénégal, notre ambition c'est de faire de Klényan le Touba de Côte d'Ivoire. C'est un islam pur, c'est un islam qui fait chaud au cœur. Je suis plus content, je suis même heureux. Et j'espère que Dieu me donnera longue vie pour revenir une autre fois. C'est extraordinaire, parce que c'est la première fois que j'y participe et je ne savais pas qu'on pouvait rassembler tant de monde pour la cause de Dieu. Et je suis fière vraiment d'être musulmane. Le chèvre El-Hag Maké Boaké Samassi et ses 1800 talibés font depuis le début de ce mois des prières intensives et des bénédictions au quotidien pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour l'émergence de la nation ivoirienne. A l'origine, le village de Klényan était une plantation du père du chèvre El-Hag Maké Boaké Samassi qui deviendra des décennies plus tard un village, un cadre spirituel qui ne dispose d'un animal ni volaille. Le botaniste ivoirien Laurent Aké Samassi s'est éteint ce 14 janvier à l'âge de 83 ans. Autodidacte, il était professeur titulaire à la faculté des sciences à l'université. Retour sur le parcours de l'homme avec Marie-Laure Ngoran. On le surnomme le génie de la forêt. Il n'y sera plus, hélas. Le botaniste ivoirien Laurent Aké Samassi a tiré sa révérence ce mardi 14 janvier à l'âge de 83 ans dans une clinique à Abidjan. Celui pour qui les plantes n'avaient aucun secret était considéré par ses contemporains comme le plus illustre des botanistes de Côte d'Ivoire. Professeur titulaire de botanique à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abidjan, autodidacte, rien ne lui prédisait un destin de chercheur. La chance, il aura eu dans sa vie. Parti en France avec le niveau CE1 pour un simple stage de botanique à la demande du président Félix Soufouette Bouagny, il en revient avec une thèse de doctorat. Sa vie, il la consacre à l'étude et à la défense de la fleur ivoirienne. À son retour de formation en Europe, il crée le jardin botanique de l'université d'Abidjan. Dans cette forêt artificielle de plusieurs hectares, il fait pousser toutes les espèces végétales de Côte d'Ivoire. Laurent Kéassi a été professeur de botanique à l'école forestière du Bonco à Abidjan pendant 20 ans. À la retraite, il continuait d'être sollicité pour la formation de botanistes dans plusieurs pays du monde. Il a à son actif 134 publications. Natif d'Abouville, Laurent Kéassi, passionné des plantes, s'est couché pour toujours. Il laisse derrière lui sept enfants et de nombreux petits-enfants. En Centrafrique, la liste des candidatures pour la succession de Michel Jotodia s'est ouverte aujourd'hui. Le président du Conseil national de la transition affirme qu'il n'est pas candidat, mais le CNT n'a cependant pas encore fixé les conditions d'éligibilité. Le gros point de discorde reste la possibilité ou non pour les membres du CNT eux-mêmes de se présenter. La communauté internationale souhaite toutefois ne pas voir ses membres pouvoir se présenter. Aucune décision n'a encore été prise alors que le vote est prévu pour ce samedi. Et dans le même temps, on note un regain de violence dans le pays. Plusieurs incidents ont été signalés dans la nuit d'hier dans un quartier du nord de Bangui. Un bilan frappisoire fait état d'au moins sept personnes tuées. Les affrontements inter-religieux et les tensions au Soudan du Sud ont fait des milliers de réfugiés de déplacés. L'ONU s'inquiète des violences que subissent assez déplacées. Le char se déroule depuis deux jours pour le contrôle de la ville de Malakal qui est tenue par les forces gouvernementales. La capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil a changé de main deux fois depuis le début du conflit le 15 décembre dernier. Les combats ont touché les installations des Nations Unies et des déplacés. La mission de l'ONU sur place dit avoir traité des dizaines de blessés dans son hôpital. Elle appelle toutes les parties à respecter l'intégrité des installations de l'ONU. A la suite des violences de mardi, le nombre de déplacés qui cherchent refuge à la base de l'ONU dans Malakal a presque doublé pour atteindre 20 000 personnes. La population tente de fuir la zone par tous les moyens. 200 civils sont morts noyés lors du chavirage d'un bateau sur le Nil Blanc. Plus au sud, dans l'état du jonglet, le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la signature d'un accord de paix avec le chef d'une milice locale, David Yaoyo. Mais dans le reste de l'état, les combats font rage. A Juba, la capitale, les déplacés ne cessent d'arriver à la recherche de protection comme ici, dans le camp de Tomping. Dans ce site de protection où la plupart des civils sont arrivés au début des combats, nous avons maintenant 17 000 personnes abritées par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU estime à 400 000 le nombre de déplacés à travers le pays. Certains dans des zones reculées, rendant difficile l'acheminement de l'aide. A cela s'ajoute l'attitude des belligérants. Le secrétaire général de l'ONU a accusé l'armée comme les rebelles de réquisitionner les véhicules, de voler les vivres et l'aide humanitaire destinée aux populations sinistrées. Au lendemain du vote sur la constitution en Égypte, le ministère de l'Intérieur annonce déjà une large victoire du oui. Mais pour le moment, aucun résultat officiel n'a été publié. Des clandestins ont franchi mercredi la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Mélila. Environ 150 migrants ont lancé en assaut, dont on estime qu'environ 60 sont parvenus à entrer, selon la préfecture de Mélila. Une soixantaine de clandestins subsahariens ont franchi la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Mélila. Après une première tentative d'assaut massif menée par 300 immigrants dans la nuit. Une quinzaine d'entre eux se sont réfugiés sur le toit d'un immeuble. Les policiers les ont convaincus de descendre et les ont emmenés au centre de séjour temporaire. D'autres étaient tellement mal en point qu'ils ont dû être soignés sur place. Les immigrés africains en Israël continuent leur mouvement de protestation. Mercredi, ce sont essentiellement des femmes qui sont descendues dans les rues de Tel Aviv. Elles demandent à Israël de reconnaître leur statut de réfugiée. Elles protestent aussi contre l'adoption d'une loi autorisant le placement en détention des immigrés clandestins sans procès jusqu'à un an. Quelques 60 000 migrants, principalement originaires d'Erythrée et du Soudan, sont entrés en Israël sans autorisation depuis 2006. Beaucoup d'entre eux sont des demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux sans risquer leur vie. Le chômage des jeunes au centre du quatrième sommet des jeunes leaders qui se tient à Dakar au Sénégal. Présidée par la chef du gouvernement sénégalais Aminata Touré, la rencontre a mis l'accent sur le nombre trop important de jeunes sans emploi en Afrique. Sur dix chômeurs, six sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Si nous prenons l'Afrique, nous avons 36 millions de jeunes africains âgés de 18 à 35 ans qui sont sans emploi. Ce qui fait à peu près un taux de chômage de 10,3%. Le procès du meurtre de l'ex-premier ministre libanais Rafi Kariri s'est ouvert ce matin à la Haye. Neuf ans après les attentats qui ont coûté la vie à l'ex-premier ministre, le tribunal spécial pour le Liban va juger les quatre accusés, tous absents à l'ouverture du procès ce matin. Près de la moitié de la population syrienne a besoin d'aide selon l'ONU. Ils sont nombreux à se retrouver dans des camps de réfugiés initialement provisoires qui s'inscrivent de plus en plus dans la durée. Un milliard de dollars d'aide supplémentaire à la Syrie, c'est la somme que la deuxième conférence des pays donateurs réunie à Koweït a réussi à débloquer pour le financement des opérations humanitaires de l'ONU dans un pays en cours de destruction. Un quart de la somme réclamée le mois dernier par Anne-Marie pour le plus important appel à l'aide dans l'histoire des Nations Unies. Avant de se rendre à Koweït City, le secrétaire général de l'ONU avait fait un passage par un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak pour prendre la mesure du désastre. Selon l'ONU, près de la moitié de la population syrienne a besoin d'une aide d'urgence, qu'il s'agisse des 4 millions de déplacés ou des 2,5 millions de réfugiés dans les pays voisins. Ça me crève le cœur de voir les réfugiés syriens mourir, mourir noyés en Méditerranée parce qu'ils sont obligés de risquer leur vie ou de s'en remettre à des trafiquants pour trouver la sécurité dans des pays où ils espèrent trouver asile. Dans ce camp près d'Irbil, les Syriens qui ont fui bombardements, combats et massacres ont encore du mal à réaliser ce qui leur arrive. Quitter son pays et venir, même si c'est dans une région proche comme ici au Kurdistan, c'est difficile. Quitter son pays et venir ici, c'est dur parce que nous sommes devenus des réfugiés. Dispersés dans leur fuite sur plusieurs pays où ils pensaient trouver un refuge provisoire, ils s'installent de plus en plus dans une durée à laquelle ils ne voient plus de limites. Ce qui me manque le plus, c'est mes enfants. Chaque fois que je leur parle, je pleure. Deux sont en Turquie, un est mort, un autre est ici. Dans cet exil à durée illimitée, des écoles sont improvisées sous les tentes comme ici en Jordanie. Quand ils ne s'y trouvent pas, ce jeune garçon travaille sur un marché de fruits et légumes tout aussi improvisé. Je travaille en fonction du marché pour apporter un peu d'argent, pour acheter du pain et continuer à nourrir la famille. Le Liban, où 3000 nouveaux réfugiés arrivent chaque jour, a demandé à la réunion du Coët la création de camps sécurisés en Syrie pour alléger la pression sur les voisins et maintenir les gens dans leur pays. Retour en Côte d'Ivoire pour cette grande première dans l'histoire du football. Deux arbitres ivoiriens vont officier à la Coupe du Monde des seniors. Ils font partie des 25 trios qui vont diriger les rencontres en 2014. Désiré Doué Noumadier arbitrera à la Coupe du Monde du football 2014 au Brésil. L'arbitre de champs rentre dans l'histoire comme le premier Ivoirien à officier à une Coupe du Monde du football des seniors. Une consécration pour cet Ivoirien après 10 années d'arbitrage international marquées par plusieurs récompenses dont un titre de meilleur arbitre africain en 2011. Évidemment, c'est un très gros challenge. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous le plus important au monde sur le plan sportif. Et pour tout sportif, c'est vraiment une sorte d'apothéose. Très souvent sollicité pour officier lors des grands chocs africains et par la FIFA, Désiré Doué Noumadien sera accompagné par un autre Ivoirien, l'arbitre assistant Yeo Songifolo. Ce sont donc deux arbitres ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire au Brésil. Cette désignation de Doué Noumadien et de Yeo Songifolo, c'est le couronnement d'un travail qui est en cours. C'est une fierté pour nous et surtout de savoir que c'est la première fois qu'un arbitre ivoirien arrive dans la phase finale de la Coupe du Monde. On est tous honorés. Pour Désiré Doué Noumadien, la préparation pour le Mondial 2014 débute immédiatement pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501